coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on est lundi aujourd'hui j'avais ouvert une vidéo hier que finalement j'ai pas pu terminer voilà pour tout vous dire j'ai été tellement débordé j'ai à moitié zappé de reprendre la caméra enfin par moitié j'ai zappé du coup voilà enfin la caméra j'ai oublié de filmer puisque je filme avec mon téléphone maintenant n'est ce pas donc voilà alors je vous prends aujourd'hui pour un petit lundi avec moi et parce que j'ai des choses à vous montrer il y a eu du changement hier je sais pas si vous arrivez à voir dans mon dos la cuisine a changé voilà donc je sais pas si vous vous souvenez mais au moment du remplissage des épargnes j'avais mis 150 euros en achat maison pour la cuisine j'avais dit que j'allais épargner jusqu'à ce que j'ai le montant qu'il me fallait pour pour faire ce que j'avais à faire dans la cuisine à savoir remplacer le frigo la plaque de cuisson enfin bref théoriquement j'aurais pas dû changer la cuisine avant de nombreux mois ce qui s'est passé c'est que ma maman nous a partagé un lien marketplace avec une cuisine d'occasion à vendre à 150 euros elle était du coup pile poil le montant que j'avais dans mes épargnes donc on s'est dit bah on va aller la voir et si elle nous plaît on la prendra donc c'est ce que Seb a fait hier donc il y est allé oups là on voit ma main voilà Seb y est allé hier elle lui a plu il est revenu avec donc c'est une cuisine occasion elle est très loin d'être neuve elle a quelques petits défauts par ci par là mais dans tous les cas c'est une cuisine je voulais absolument des rangements ce que j'en pouvais plus enfin bref donc on a trouvé la cuisine et ma mère dans son enfin ma maman enfin ma mère j'aime pas dire ma mère ma maman dans sa bonté d'âme nous offre le frigo et la plaque de cuisson pour noël donc ça a été commandé la plaque de cuisson Seb va la récupérer ce soir et le frigo on se le fait livrer dans la semaine donc quand on l'aura bien évidemment que je vous le montrerai mais pour l'instant je veux vous montrer la nouvelle cuisine bon c'est pas encore nickel je vous le dis tout de suite il y a encore du nettoyage à faire je préfère annoncer la couleur il y a encore ça ça résonne du coup pourtant c'est beaucoup plus plein qu'avant je sais pas c'est bizarre donc la cuisine a été modifiée et du coup le cellier également donc je vais vous montrer vite fait je vous retourne comment ça marche voilà donc la nouvelle cuisine donc là le plan de travail n'est pas terminée puisque vous le savez j'aime les grands plans de travail donc là le plan de travail va aller est ce qu'on voit la mode va aller jusque ici à peu près donc il va nous manquer je vais vous voilà qu'on va faire dès que on aura remis en épargne ici voilà donc là on a un petit meuble comme ça donc là il faut que j'enlève parce qu'en fait ils avaient mis une sécurité enfant faut que je décolle celui là et j'enlève les autocollants qui sont dessus voilà donc on a un petit tiroir ici dans lequel je viendrai mettre les couverts mais il faut que j'achète un un bac à couverts donc ça j'irai chez action ici on a un placard dans lequel on a mis les tasses et les assiettes pour qu'élisa puisse y avoir accès ça c'est un meuble normalement sous évier mais du coup vu qu'on en a déjà un j'ai dit à sep de le mettre de ce côté là pour mettre le plan de travail dessus ici il va me faire un trou pour mettre la la plaque de cuisson puisque celle là à partir de ce soir on la vire ça y est je peux plus l'avoir de toute façon donc là dans ce placard ci on a mis les saladiers et le petit électroménager dont je ne savais pas quoi faire donc ma mijoteuse et le grippe voilà en haut on a ces placards voyez les portes elles sont bien grasses il faut que donc là je les ai déjà nettoyé une première fois mais je vais l'illustrer pour qu'elle brille bien bien les récupérer quoi et donc à l'intérieur j'ai mis mon stock de de boîtes alimentaires voilà avec le stock sec en gros voilà j'aime beaucoup 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 ici on a un petit placard dans lequel j'ai mis le beau frillet le l'appareil à panini et la crêpière voilà pardon pour le bruit et ici on a mis les verres voilà pour ça ensuite donc de ce côté ci on a une petite tour comme ça voilà avec le four qu'on a pu encastrer de fait et le micro ondes pareil donc ça c'est vraiment le top du top je suis super contente voilà et ici donc là c'est pareil on a racheté des poignées pour modifier toutes les poignées ici j'ai mis les grandes casseroles et les plats de four et en haut voilà les moules à pâtisserie voilà donc là tout est bien rangé ici viendra le nouveau frigo on a laissé la place exprès pour qu'il rentre donc voilà il sera ici sur le coin de la cuisine il ne gênera plus plus d'accès et ne gâchera pas la lumière de ce côté ci rien à bouger on a toujours le lave vaisselle il reste le meuble à tiroir là bas qui est rouge qu'on doit enlever mais quand j'aurai trouvé un placard qui soit à peu près de la même couleur qu'ici donc voilà et dans le cellier du coup j'allume la lumière voilà donc là la machine à laver n'a pas bougé ici simplement j'ai mis les deux meubles rouges que j'avais dans le fond de la cuisine pour y mettre mon petit électroménager voilà donc le cookéo que vous connaissez très bien le ninja mon robot pâtissier mon mixeur et la centrifugeuse voilà donc ici j'ai mis tout ça j'ai remis la petite étagère ici pour mettre le stock alimentaire bon là il y a principalement du lait pour aria ses compléments alimentaires les nouilles chinoises des conserves enfin voilà et dans ces placards ci en fait je souhaiterais mettre du stock voilà du stock alimentaire donc je vais je pense d'ici peu faire un gros plein de stock puisque les prix vont encore augmenter et que mon fonds de secours alimentaire est prévu pour ça donc voilà pour ça dans le nouveau frigo il y aura il fera le double de ça en contenance avec un grand congélateur en bas tiroir du coup je pourrais bien bien faire en batch cooking en fait je serai tranquille et alors si vous me suivez vous savez que le frigo j'en rêve depuis un petit moment du coup vous imaginez ma joie quand ma maman m'a dit qu'elle allait nous l'offrir alors hop je mets pause et je vous retourne voilà donc je suis de retour dans la salle donc voilà pour ma cuisine vous me direz en commentaire ce que vous en pensez alors donc comme je vous ai dit c'est une cuisine d'occasion elle n'est pas neuve mais moi c'est pas grave ça me va dans tous les cas on est ici pour encore quatre ans ensuite on va déménager on souhaiterait déménager pour acheter donc si on achète si par chance on arrive à acheter on achètera une cuisine neuve et on fera à notre goût voilà là pour l'instant il me fallait une cuisine pour ici qui restera probablement ici quand on va partir donc voilà en tout cas moi je suis super contente parce que j'ai enfin une cuisine qui ressemble à une cuisine voilà maintenant j'ai super hâte de recevoir le frigo et la plaque de cuisson parce que voilà la plaque de cuisson vous savez également comme elle me fait péter les plombs à force elle s'arrête toutes les 30 secondes il n'y a pas de place pour quelqu'un qui aime beaucoup cuisiner c'était bien en dépannage mais là ça y est le dépannage j'en ai ras le bol du coup voilà donc il nous manquera ça et le frigo ben c'est pareil c'est un rêve on peut dire un rêve depuis pas mal de temps donc voilà maman si tu passes par là je te remercie de ce cadeau parce que bon c'est quand même un cadeau énorme entre le frigo et la plaque il y en a pour 1100 euros du coup c'est enfin voilà je m'attendais mais pas du tout du tout du tout à ça mais vraiment pas du coup voilà je suis plus que ravie c'est enfin des bonnes nouvelles parce qu'en ce moment on en a grandement besoin désolé pour la luminosité je sais pas si ça va aller le volet derrière est fermé parce qu'il y avait hier beaucoup de soleil et vu que la télé était en face on voyait rien donc je l'ai fermé et puis ben là je l'ai pas encore réouvert depuis donc voilà sinon le programme ce matin donc aujourd'hui enfin là ce matin déjà j'ai fait toute la chambre à Elisa et à Ria qui avaient grand besoin les filles sont reparties chez leur maman ce matin donc il faut que je remette tout en ordre en plus avec Ria qui n'est pas bien depuis dix jours je fais rien à la maison donc j'ai énormément rattrapé du coup ce matin j'ai fait la chambre de Ria et Elisa à fond voilà elle est propre elle est nickel là j'ai mis Ria dans sa chambre dans son lit avec les dessins animés parce qu'elle s'est réveillée super tôt qu'elle est pas bien donc je la laisse se reposer dans tous les cas dans une demi-heure ce sera l'heure de la sieste donc j'éteindrai la télé je la mettra la sieste moi j'ai attaqué le repassage je vous montre voilà donc j'ai là une grosse panière j'ai commencé un petit peu là et j'ai en bas par terre une autre panière donc pour vous dire le retard que j'ai et ensuite j'attaquerai le je pense à ne pas mettre mes doigts devant ensuite j'attaquerai le ménage de la salle de bain j'ai également attention j'ai fait ma to do list comme d'habitude voilà elle est ici toc j'ai donc le repassage à faire j'ai des commandes à faire j'ai sept trackers en commande non cinq qui partent au canada voilà on me on me suit jusqu'au canada maintenant j'ai donc le ménage des chambres c'est fait enfin des chambres j'ai fait la chambre Ria ensuite il me restera notre chambre à faire mais bon j'en ai pour cinq minutes c'est juste le lit à aérer passer un coup d'aspirateur j'ai la salle de bain et les wc à faire j'ai la baie vitrée de la cuisine et le les portes de placard que je voudrais refaire ensuite le miroir du couloir et remettre en état le balcon sur la cuisine dans la cuisine parce qu'hier quand on a fait la cuisine on a bazardé pas mal de choses sur le balcon pour faire de la place je devais vous filmer hier le la mise en place de la cuisine j'ai ouvert le vlog et tout mais il y avait tellement de bazar que j'ai voilà je me je voyais pas comment je pouvais vous filmer en fait et puis en plus dans l'excitation du truc j'ai un petit peu zappé et quand je m'en suis souvenu je pouvais pas placer le trépied c'était pas possible parce que bon il a fallu virer tout ce qu'il y avait dans les placards il a fallu enlever tout ce qu'il y avait dans le cellier c'était au milieu de la pièce à un moment donné on n'arrivait même plus à passer c'est ben dû passer dessous le plan de travail pour aller récupérer un outil et en revenant il a failli se faire planter par un couteau il a reçu la bouteille de sirop de menthe sur lui enfin bref c'était un sketch voilà il s'est reçu aussi une bouteille de vinaigre balsamique bref si je vous avais filmé c'est sûr vous auriez pas mal rigolé mais c'était un peu une journée catastrophique bref dans tous les cas on a réussi à la mettre en place on est content ça c'est fait je voulais absolument vous la montrer du coup c'est chose faite voilà j'attends vos retours en commentaire je pense que je vais garder un petit je vais vous garder un petit peu pour vous montrer l'évolution de la journée peut-être vous montrer aria tout à l'heure quand elle se lèvera puisque je sais que beaucoup d'entre vous souhaitent l'avoir et qu'elle manque à beaucoup d'entre vous également alors pour ce qui est d'aria elle récupère mais vraiment tout doucement elle reprend un petit peu de poids mais vraiment tout doucement elle est toujours toujours fatiguée en plus elle fait pas des nuits exceptionnelles donc elle manque un petit peu de sommeil physiquement on voit au niveau de son visage qu'elle a repris un peu de poids mais elle n'a pas repris ses couleurs dans tous les cas elle est très pâle de base mais là elle est encore un peu enfin un peu plus mais c'est en bonne voie voilà on va dire que déjà elle remange correctement elle demande à manger là ce matin je l'ai levée ni bonjour ni quoi que ce soit la première chose qu'elle mange plus donc il fallait trouver une alternative pour le petit déjeuner et les petits suisses elles les mangent très bien donc du coup voilà au réveil deux petits suisses ensuite à midi elle mange sa purée et une heure après elle remange deux petits suisses en fait elle mange entre cinq et six petits suisses aux fruits par jour donc je demande au pédiatre c'est très bon pour elle donc je la laisse je vais pas la limiter il m'a dit tout ce qu'il faut pas c'est qu'elle soit écoeurée donc comme elle n'en est pas écœurée je la laisse manger ce qu'elle veut et je lui donne à manger à la demande dans tous les cas puisque je tiens absolument à ce qu'elle reprenne du poids donc voilà je suis désolée si ça bouge beaucoup mais j'ai du mal à tenir le téléphone et à filmer sans mettre ma main devant l'objectif comme j'ai du mal à regarder ce petit machin là pour que vous ayez la sensation que je vous parle et que je vous regarde dans les yeux c'est compliqué mais je m'y ferai mais il faudrait un peu de temps avec le téléphone je pense mais je m'y ferai donc voilà donc comme je vous disais elle va un peu mieux c'est pas encore la forme olympique dans tous les cas le poids qu'elle a perdu elle va pas le reprendre en deux jours et la force qu'elle a perdu elle la reprendra pas en deux jours non plus mais pour l'instant elle reprend tout doucement alors oui je suis toujours super inquiète tant que je saurais pas ce qu'elle a ou ce qu'elle n'a pas je le serai toujours dans tous les cas même quand je saurais je le serai donc je la reverrai pas comme elle était avant je serai toujours inquiète mais c'est plutôt rassurant de voir qu'elle reprend et qu'elle remange donc voilà j'essaye de ne penser qu'à ça en fait qu'au côté positif et pas penser à ce qui va pas encore et à ce qui ce qui a du mal à revenir voilà peut-être qu'elle redeviendra jamais comme avant peut-être que comme elle était avant c'était pas son état normal puisqu'elle avait mal peut-être que voilà je sais pas en fait la nouvelle aria je la connais pas donc je sais pas si si là elle est calme parce qu'elle va bien ou si elle est très calme parce qu'elle est pas bien je sais pas parce qu'elle est elle est très très zen voire très molle et j'ai pas l'habitude de voir aria comme ça aria c'est un bébé hyper actif à la base donc ça me fait bizarre pour moi j'ai l'impression qu'elle est pas bien tout le temps mais peut-être que je me trompe peut-être tout simplement que c'est comme ça qu'elle doit être et que je m'en suis en fait je l'ai jamais vu comme ça donc je sais pas voilà toujours est il que elle est toujours fatiguée ça ça se voit sur son visage et qu'elle fait pas des super nuits donc elle récupère pas bien du coup voilà ça va prendre du temps mais bref je vous la montrerai tout à l'heure quand elle sera réveillée et je pense que bah voilà je vous montrerai vite fait en allant ce que je fais mais je pense que le vlog sera pas très long puisque je voulais principalement vous montrer la cuisine et vous parler un peu en face cam parce que ça fait longtemps que c'est pas arrivé et que ça vous manque et que ça me manque aussi beaucoup donc du coup voilà j'aurai plein 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 de choses à vous dire mais je vais pas vous faire un vlog de 45 minutes juste pour vous parler il n'y a pas d'intérêt donc voilà bref je vous laisse là et je vous prends au fur et à mesure de la de la matinée peut-être de la journée je sais pas je vais voir comment ce comment ça se passe est ce que j'ai à vous raconter en allant allez bisous à tout à l'heure recoucou pardon alors je vous reprends il est 10h30 j'ai terminé le repassage donc mes deux panières ont été faites tout est là j'ai plus qu'à tout ranger j'ai trié je peux pas vous montrer il faut que je voilà j'ai trié tout le linge à aria qui était trop petit trop tâché trop enfin voilà trop pas bien quoi donc hop ça c'est fait le linge est ici j'ai plus qu'à le ranger ici j'ai tout le linge à aria que je vais aller ranger dès qu'elle sera réveillée elle est encore à la sieste donc là je vais en profiter pour aller attaquer ma cuisine j'ai comme je vous l'ai dit les placards donc les portes de placards à refaire pour enlever toutes les traces de gras j'ai tout ça à mettre dans le lave vaisselle le lave vaisselle à vider et ensuite je voudrais nettoyer la baie vitrée et enfin il me restera donc le balcon à ranger puisque c'est un cafarnaum voilà donc comme je vous l'ai dit un lundi mouvementé j'ai pas mal de choses à faire je pense qu'aria devrait se réveiller d'ici une petite demi-heure ça fait une demi-heure déjà qu'elle dort d'ici une petite demi-heure elle devrait se réveiller donc là en attendant je vais me dépêcher de faire ça comme ça quand elle se réveille je reprends le vlog pour vous la montrer un petit peu ma poupette et je pense que je m'arrêterai là pour ce vlog puisque suivant comment elle va se réveiller il y a de fortes chances que je dois m'occuper d'elle et passer beaucoup de temps avec elle donc du coup je pense que j'aurai pas le temps ah j'aurai pas le temps de faire plus de ménages ce matin j'en referai 7 après-midi quand elle sera à la sieste entre temps j'ai discuté avec Charlotte si tu passes par là pour une commande personnalisée donc je vais aussi avoir ça à faire mais je pense que mes commandes je les ferai ce soir quand Aria sera couché pour essayer de faire en sorte que tout parte demain au plus tard après demain puisque j'ai 7 commandes avec celle-ci ça m'en fera 8 non en plus celle-là c'est une personnalisée entièrement c'est un classeur à 7 avec des enveloppes de portefeuille du coup c'est une bonne partie création donc je pense que j'imprimerai les trackers et tout que j'ai déjà en commande de ce week-end pour pour les préparer ce soir puisque ça ça va vite c'est déjà prêt c'est de la découpe du plastifiage et du perçage donc ça ça va vite ça pourra sûrement partir demain et commencer la création de sa commande à elle pour qu'elle puisse partir après demain puisque comme je vous le savais j'aime bien quand les commandes partent assez rapidement encore une fois on a vu apparaître mon doigt devant la caméra du coup voilà bref j'arrête de discuter j'attaque ça et je vous montrerai quand j'aurai terminé et voilà je vous montrerai quand j'aurai terminé tout simplement allez je vous fais des bisous alors c'est pas vraiment une motivation ménage puisque je vous filme pas le ménage parce que là c'est plus un vlog en fait qu'une motivation ménage dans tous les cas motivation ménage il y en aura je pense la semaine prochaine puisque comme je vous l'ai dit je dois reprendre tout l'appartement pièce par pièce donc on fera ça sûrement ensemble mais là pour l'instant c'est plus voilà vlog je vous montre ce que je fais dans ma journée un lundi avec moi voilà c'est tout tout simplement il y aura aussi cette semaine je pense enfin non pas cette semaine la semaine prochaine oh peut-être cette semaine puisque j'ai vidéo pour lundi, mardi, mercredi maman que je dis on m'a demandé en commentaire une revue de tous les appareils petits électroménagers et ce que j'en pense donc je vais essayer de vous la faire cette semaine si c'est pas cette semaine elle sera la semaine prochaine pour faire une présentation complète du KUKEO du Ninja mon robot pâtissier enfin bref tout le petit électroménager que j'utilise et mon avis sur ça mon avis sincère de toute façon vous savez que quand je donne mon avis sur une des vidéos c'est forcément un avis sincère je triche pas je mens pas je vous dis ce que j'en pense voilà donc je vous montrerai ça il y aura également la semaine prochaine une vidéo organisation de mon frigo puisque ce sera un nouveau frigo je vais aller chez Action pour acheter des petits bacs d'organisation je veux un frigo nickel bien rangé voilà je veux plus un frigo en bordel comme j'ai là là il était trop petit donc tout était rangé en vrac là je veux vraiment que ça soit catégorisé bien rangé donc on fera ça ensemble aussi donc voilà sur ce j'arrête de bleu buté sinon j'y arriverai jamais je vous laisse et je me mets à mon ménage à tout à l'heure Aria Boulette oh t'es mal réveillée mon petit cœur tu dis coucou t'as pas envie voilà donc bilan j'ai rien fait au moment où j'ai arrêté de filmer elle était réveillée du coup elle est là ma petite boulette d'amour coucou t'as pas envie de sourire tu viens de te réveiller oh l'or tu veux voir comment tu fais les gros yeux tu veux voir t'as pas envie bon voilà elle a pas envie on va la laisser émerger tranquillement ah il a trouvé une épingle à linge je l'ai posé sur le plan de travail puisque elle adore être à cet endroit là voilà et bah du coup je vais le nettoyer avec elle tant pis puisqu'il faut que j'avance tu fais des yeux méchants voilà donc comme vous pouvez constater elle commence à avoir meilleure mine elle est encore un petit peu palote mais ça va mieux maintenant ce que j'aimerais qu'elle récupère c'est sa bonne humeur parce que en ce moment elle a pas trop 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 envie de rire cette demoiselle elle rit que quand il y a ses soeurs voilà avant elle adorait qu'on la filme elle faisait l'intéressante dès qu'on la filmait mais là c'est plus trop trop ça bon après là elle vient de se réveiller aussi à sa décharge ma crevette oui c'est plus une boulette c'est une crevette c'est vrai t'es une crevette mon amour voilà donc je vais la laisser tranquille c'est qui ? c'est la boulette ? tu montres ton épingle ? tu veux qu'on t'accroche ? voilà voilà donc elle a repris un petit peu des couleurs voilà en contre-jour vous voyez pas bien mais on voit bien à son visage qu'elle a repris un petit peu de poids quand même elle fait moins maigrichonne que sur la dernière vidéo vous l'avez vue par contre ouais il manque un peu de un petit peu de couleurs quand même n'est-ce pas petite ? petite boulette donc voilà allez sur ce je vous laisse j'attaque le ménage en espérant qu'elle voilà vous voyez qu'elle ne me détruise pas tout bah si c'est parti elle va tout me détruire tu veux cuisiner ? c'est quoi que t'as pris du cumin ? tu me montres ? tu remets ? est-ce que tu veux frotter avec maman ? ta boulette tu veux frotter avec maman ? tu frottes ? allez je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai fini la cuisine bisous t'es-tu féturale ? t'es où ? tu râles ? tu vas voir comment tu râles ? t'es une petite râleuse oui t'es en train de faire des bêtises sur la télé t'as tout enlevé qu'est-ce que c'est ce bébé qui change tout avec la manette ? hein ? voilà donc il est 11h moins 10 j'ai terminé la cuisine donc je vais vous montrer voilà j'ai refait les portes de placard bon c'est pas encore nickel j'arrive pas à les récupérer il va falloir du temps du temps du temps je le fais je le fais avec le vinaigre mais voilà je vous montre voilà donc j'ai réussi à les récupérer un petit peu mais vous voyez avec la lumière on voit bien qu'il y a encore des traces de gras ça va prendre grave de temps je pense pour récupérer tout nickel voilà j'ai renettoyé tout le plan de travail j'ai nettoyé tout mon côté évier voilà ici du coup c'est comme ça maintenant j'ai remis en place la soda stream puisque je pense que je vais recommander une bouteille de gaz et du sirop pour refaire les boissons avec la soda stream parce que c'est vrai que c'était pas mal économique quand même du coup là on a le stérilisateur et de ce côté-ci la cafetière voilà ça c'est fait j'ai nettoyé à fin le micro-ondes et le four je suis en train de faire cuire des frites au four pour Aria elle a doré ça on va voir si elle veut bien les remanger le frigo je l'ai pas nettoyé puisque dans 3 jours j'ai le nouveau donc je vais pas me prendre la tête ils repartiront avec j'ai fait ma baie vitrée voilà on revoit à travers il me reste à faire tout le balcon et là j'en ai pour non pas longtemps parce qu'en fait c'est des sacs ça paraît beaucoup mais j'ai une poubelle qui s'est retournée voilà donc en fait c'est des sacs de course que j'ai jetés à l'extérieur et des packs de lait que j'ai arrangés ça c'est le McDo d'hier que j'avais pas la foi de faire à manger du coup voilà j'en ai pour 10 minutes à faire ça voilà donc je vais m'occuper du balcon non si je vais m'occuper du balcon tout de suite comme ça c'est fait j'en parle plus et ensuite je vais arrêter pour le moment puisque petite Aria a décrété que sa maman devait être à côté d'elle oh tu manges du pancake tu manges du pancake en fourbe oh j'étais vue alors on a été coupé au moment où j'allais vous montrer Aria qui a chapardé un morceau de pancake je crois qu'elle a faim j'ai reçu un colis donc je vais l'ouvrir avec vous ça sera mon premier unboxing je vais essayer de trouver mon trépied je vous pose et on ouvre ça ensemble voilà donc je vous ai posé comme je peux le trépied ne veut pas tenir alors je sais que c'est pour la boutique mais je sais pas ce que c'est on va voir ça tout de suite et vous bougez énormément je suis désolée hop j'ai reçu un message sur Etsy alors vous allez avoir le mal de mer je vous ai posé sur la table d'art passé je récolte du choix hop 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 oui ce sont mes classeurs A5 voilà donc j'en ai reçu 15 ce sera pour vous faire des modèles enfin vous savez c'est les coffrets en fait les classeurs coffrets voilà et j'en garde une dizaine pour l'agenda donc voilà comme ça j'en ai maintenant une vingtaine je crois au moins je suis tranquille voilà c'est pas ce que j'attendais en priorité mais je l'ai eu puisque je vous ai commandé pas mal de petites nouveautés pour la boutique donc je pensais que c'était ça et pouvoir vous les montrer mais non voilà donc je vous disais je vous ai commandé pas mal de petites nouveautés pour la boutique je vous ai commandé des classeurs A7 ouais des classeurs A7 des porte-monnaie format porte-carte enfin bref il y a pas mal de nouveautés j'ai commandé pas mal de nouvelles paillettes aussi bref il y a pas mal de petites choses qui doivent arriver et qui n'arrivent pas ça m'agace fortement donc je pensais que c'était ça mais non c'est pas ça c'est les classeurs A5 bref donc voilà je les ai reçus c'est cool je vais pouvoir travailler et vous faire des nouveautés je suis plutôt contente donc voilà sinon Aria est en train de manger un pancake n'est-ce pas à l'heure de manger des frites oui on te voit pris en flac grand délit de mangage de pancakes ça fait deux jours que Jonah lui a fait des pancakes sans gluten elle en voulait pas et là d'un coup elle les mange ma foi c'est bon louloute tu te régales tu te régales tu veux pas les frites hein Aria tu veux pas les frites bon ah tu me regannes quand même voilà donc quand elle aura fini de grignoter son pancake je vais tenter des frites mais à mon avis elle aura pas assez d'appétit pour tout manger on verra en tout cas ça je la laisse le manger c'est de la farine sans gluten c'est bien pour l'estomac c'est bien pour le poids on est bon donc bref voilà donc là il va me rester à ranger le linge là je vais aller faire le balcon de suite là quand je vous laisse je vous reprendrai sûrement quand j'aurai terminé le balcon pour vous montrer et ensuite ensuite je sais pas on verra est-ce que c'est bon les frites mademoiselle est-ce qu'on se régale apparemment tu veux voir c'est bon tu dis c'est bon maman coucou voilà donc je lui ai laissé l'assiette là elle arrête elle reprend à sa guise voilà on a mis l'âge de glace derrière bah non là c'est trop bah non c'est pour maman non maman veut pas non attends c'est trop hop voilà prends une tiens ah bah non ah bah non tu es triste on lève les pointes voilà donc elle est en train de prendre son repas derrière il y a l'âge de glace moi j'ai pas avancé davantage parce que du coup elle chouinait donc je me suis arrêtée pour m'occuper d'elle c'est l'essentiel pour l'instant là elle mange bien je suis contente elle a déjà mangé 8 frites voilà alors je suis plutôt ravie parce qu'elle en voulait plus du tout du tout des frites c'était voilà c'était à mâcher donc elle en voulait pas et là je vois qu'elle reprend elle les mange elle a mangé aussi un morceau de pancake tout à l'heure comme je vous ai montré voilà bon là c'est un peu n'importe quoi parce qu'elle demande du yaourt en même temps donc elle a son yaourt et ses frites ouais t'as y est tu fais un sourire tu fais les yeux méchants voilà son nouveau truc ça elle fait les yeux colère et ça la fait rire donc voilà bref donc voilà je vous laisse là voilà je vous reprends tout à l'heure décidément ce vlog il va jamais se terminer il va faire au moins deux heures non je plaisante pas deux heures mais bon je pense qu'il va être un peu long vu que je vous montrais un petit peu l'évolution de Daria de John n'importe quoi Daria dans la journée voilà tu fais tu vas m'attaquer avec la fourchette ah bah non boum tu vas faire boum à maman boum boum voilà donc sur ce je termine le repas avec cette demoiselle et je vous reprends tout à l'heure des bisous recoucou les gens alors ce petit bébé a quasiment terminé son assiette elle m'a laissé 4-5 frites rien de bien passionnant je vous montre voilà on la voit l'assiette hop voilà elle a laissé que ça j'ai fait mon balcon peut-être je vais vous montrer je vous retourne voilà le balcon a retrouvé figure humaine j'en ai profité pour arroser les plantes avec Daria voilà mon oiseau du paradis a eu à boire hop je vous remontre la vue que d'ici on est plutôt pas mal hop voilà 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 donc j'ai fait pas tout ce que je voulais faire mais une bonne partie puisque j'ai terminé le repassage j'ai fini la cuisine j'ai fait le balcon là j'attends là j'attends que la vaisselle soit finie et je vais mettre en route une machine avec le linge de lit le linge des lits comme ça ce soir il sera sec et je pourrai le remettre à part dans le lit d'Aria puisque j'ai tout changé bien sûr et là maintenant je vais m'atteler à ranger le linge et ranger un peu le salon ensuite je vais préparer ma vidéo pour ce soir parce que j'ai encore la barre d'infos et la miniature à faire et ensuite suivant le temps que j'aurai je vais vous poser ce que j'ai mal au bras ah c'est cool comme ça suivant le temps que j'aurai je verrai ce que je peux faire d'autre ça va dépendre aussi de cette petite demoyelle là qui fait du boudin tu fais du boudin ouais t'as pas envie de parler t'as pas envie de raconter ta vie ? non ? tu fais ta timide genre ? voilà donc je sais pas ce que je vais faire en tout cas je vais vous laisser là puisque je vais je pense que je vais pas mal m'occuper de cette petite boulette là qui a envie de bouder pourtant elle était de bonne humeur elle a bien mangé hop tu fais cala maman ? tu fais crocala maman ? non t'as pas envie non plus ? ouais elle était de bonne humeur elle a bien mangé mais là je vois qu'elle fatigue donc je vais rester avec elle alors on va se poser un peu devant un dessin animé ensuite je vais la mettre à la sieste et quand elle sera à la sieste je recommencerai mes activités puisque j'ai encore pas mal de boulot j'aimerais pouvoir au moins ranger tout le linge et faire la salle de bain ça serait déjà pas mal et le reste pour demain et comme je vous ai dit ce soir je vais travailler pour la boutique donc voilà journée bien 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 chargée comme tous les lundis mais là cette semaine particulièrement puisque j'avais rien fait donc j'ai tout le retard à attraper qu'on a changé toute la cuisine donc voilà ça a fait pas mal de boulot en plus ah j'ai fait les émissions j'étais vu moi aussi je sais faire moi aussi je sais faire la colère je vais te poser sur la table hop je la pose ici viens là voilà donc je l'ai posée sur la table à repasser en attendant de clôturer donc voilà sur ce je vais vous laisser là j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aurez eu l'occasion de voir un petit peu Aria et je vous la montrerai un petit peu chaque semaine pour vous montrer comment elle va comment sa santé évolue et voilà pas mal de petites vidéos à venir dans les jours et les semaines à venir je vais reprendre mon rythme de Youtube à peu près normal puisqu'il y aura peut-être pas 5 vidéos par semaine mais je vais essayer d'en faire au moins 3 ou 4 on verra je vais reprendre les lives mais je pense pas tous les samedis sûrement une fois tous les 15 jours histoire qu'on ait toujours des choses à se dire enfin bref donc voilà je suis de retour sur Youtube pour toutes les personnes qui s'inquiétaient que j'arrête ne vous inquiétez pas j'arrêterai pas j'aime trop ce que je fais sur Youtube j'aime trop faire mes vidéos j'aime trop vous parler ah celle-là elle est pas contente j'aime trop discuter avec vous tu viens mon petit coeur voilà j'aime trop passer du temps avec vous pour arrêter donc voilà là c'est l'heure du câlin ça veut dire qu'elle veut être tranquille donc je vais vous laisser là si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce un petit commentaire si c'est pas encore fait à vous abonner et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bisous bisous